La première particularité de cette crise provient du fait qu'elle touche toutes les régions du monde quasi en même temps et de manière brutale. C'est aussi une crise qui touche d'un côté l'offre donc la production des entreprises et la demande donc l'investissement et la consommation. L'ampleur des décisions des banques centrales et plans de relance des gouvernements est également à souligner il se chiffre en milliers de milliards pour certains pays il dépasse même les 10% du PIB. La réaction sur les bourses est également à souligner il n'a fallu que 16 jours à l'indice américain sp500 pour entrer dans ce que l'on appelle un bear market soit une chute de 20% depuis son dernier plus haut le dernier record était pour la crise de 1929 avec 30 jours et lors de la crise de 2008 il a fallu plus d'une année et demie pour entrer en bear market. Qui dit baisse dit aussi rebond là les chiffres sont également impressionnants l'indice américain Dow Jones aurait progressé de 11,4% dans la seule journée du 24 mars. Le dernier record pour une progression quotidienne remontée à 1933. Les portefeuilles Géral ABCN n'ont malheureusement pas été épargnés par cette crise. Notre première réaction a été de garder notre sang froid et d'analyser en détail la situation et notre positionnement. En effet les décisions prises à la hâte ne sont généralement pas optimales. Ayant des portefeuilles qui étaient déjà bien diversifiés en début d'année nous n'avons pas dû opérer d'importants changements. Nous avons commencé 2020 avec des portefeuilles qui étaient neutres en actions soit environ 50% pour un mandat équilibré et neutres en or soit environ 5%. Nous avons repositionné nos portefeuilles pour être plus défensif début février en augmentant l'or puis début mars et avril en vendant des actions étrangères au profit d'actions suisses. A ce jour nous privilégions les actions suisses, américaines et émergentes plutôt que les européennes et japonaises. Nous maintenons également notre surpondération sur l'or. Nous pensons qu'il faut rester investi dans des marchés tels que nous avons maintenant car comme on l'a vu tout à l'heure des rebonds importants sont possibles. C'est clairement l'évolution du coronavirus, la durée du confinement et l'impact sur les résultats d'entreprises qui seront les moteurs des marchés les prochaines semaines. En effet la plupart des mesures des gouvernements et décisions de banque centrale ont déjà été prises. Nous nous attendons à des marchés encore volatiles sur les prochaines semaines. En effet, les incertitudes sont encore importantes et il est trop tôt pour faire des prévisions fiables. Dans la situation actuelle, nous pensons qu'il est prématuré voire spéculatif d'entrer de manière massive dans les marchés. Un investissement échelonné est selon nous plus judicieux, bien que chaque situation personnelle doit être analysée en détail. Je vous souhaite une bonne semaine et comme vous l'êtes chez vous, soyez discipliné avec vos investissements.